Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour ce jeudi 14 juillet. Tout d'abord, bonne fête de ce 14 juillet de liberté, de libération, de rébellion. Voyez sur mon hôtel un bol de gros sel de mer pour absorber les énergies négatives que j'ai utilisées hier soir pour mon rituel à la pleine lune, soleil cancer, lune capricorne. De ce côté, une bougie verte, symbole de chance et pour attirer la prospérité et la richesse. Bien entendu, c'est une neuvaine, elle est partie pour brûler neuf jours. Chaque jour, je vais réciter mes voeux de cette pleine lune en capricorne où je demande une aide pour la réalisation de mes ambitions. Voyons ce que nous disent les oracles. Rassurant, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, même si tu ne vois pas pour le moment le résultat de toutes tes actions, de tes projets, de tes voeux que tu as faits en nouvelle lune en cancer, il y a un travail, un processus qui est en train de se mettre en place qui n'est pour le moment pas visible mais qui agit dans l'invisible. Deuxième oracle, le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Il est très important de faire au fur et à mesure, étape par étape. Lorsque vous avez planté votre graine en nouvelle lune en cancer, elle grandit, elle prend forme petit à petit. Peut-être n'a-t-elle pas encore éclos, mais si elle a éclos, ce sont les prémices. N'oubliez pas qu'une petite plante va devenir une grande plante ou un arbre, va avoir des fleurs, des feuilles, des fleurs, des fruits. Donc, soyez patient, comme le Capricorne vous le demande, persévérant, courageux et courageuse, et continuez à travailler, à œuvrer. Et bientôt, vous verrez le résultat de tout votre travail. En tout cas, pour le moment, il faut vivre au jour le jour et accepter ce temps. Donc, profitez d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une journée off. Lâchez prise, méditez. La pleine lune est encore très active. C'est vrai qu'elle est passée en verso, mais elle vous connecte à vos guides. La lune en verso est très intuitive, elle est très connectée à l'univers. N'oubliez pas que le verso est dirigé par Uranus, le dieu du ciel, ou de l'univers, comme vous voulez. Donc, automatiquement, voyez les signes. Ils vont commencer à se produire, et c'est ce que vous dit le premier oracle. Deuxième oracle. Les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Est-ce que ce n'est pas un message de lune en Capricorne ? Le Capricorne est un signe de terre, et il vous demande effectivement d'avoir des projets solides, enracinés à la terre. Quel qu'il soit, que ce soit un projet professionnel, même si le Capricorne est beaucoup plus porté vers ses ambitions et les activités professionnelles, ça peut être aussi un projet affectif, où il faut que vous repartiez sur des bonnes bases. Si vous vous disputez toutes les trois minutes, alors que ça fait quoi, une semaine que vous connaissez, vous êtes très mal barré. Donc il va falloir que cette relation sans racines se stabilise pour qu'elle puisse durer dans le temps. Tout ce qui se fait avec le Capricorne, et donc par Saturne, puisque Saturne dirige le Capricorne, et Saturne s'échronose, le temps, nous dit que le temps fera les choses, et que tout ce qui se fait sur le Capricorne, ou avec Saturne, c'est pour durer dans le temps. Donc à vous d'enraciner vos projets, vos histoires, pour qu'elles puissent durer toute la vie. Dernier message, regardez. Se laisser bercer, laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance, il n'est plus temps de faire, délecte-toi de ce moment maternant, des enveloppants et empreintes de douceur. Il me semble que hier, pour la pleine nuit, nous avions le même oracle. En tout cas, je l'ai vu passer très récemment, c'est le soleil en cancer, qui est maternant, qui nous amène vers notre épanouissement. Ne l'oubliez pas, le soleil du cancer, il est dans la douceur, dans la guérison. Il est fluide, il nous amène, il n'est pas torturé. Et donc, il nous amène vers ce qui va nous nourrir, et qui va amener notre épanouissement, et qui va, cette eau nourrissante, va nourrir nos projets qui sont plantés dans la terre. N'oubliez pas que l'eau du cancer, féconde la graine que nous avons plantée. Donc, nous sommes sur la bonne voie, nous ne le voyons pas encore, mais nous sommes bien partis. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous dis à demain. Passez une belle journée off. Profitez, si vous êtes dans le sud, profitez du soleil, de la mer, si vous êtes à Paris ou ailleurs. Relaxez-vous, hydratez-vous, rêvez, et continuez à préparer vos projets. A très bientôt !